allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du montage de la petite chevy bel air de 57 alors ça va concerner le moteur donc moi je commence par l'étape 8 parce que j'ai l'habitude de faire comme ça donc je pense que c'est comme ça que je vais travailler puis on verra à mesure après bon c'est chacun fait comme il a envie moi j'ai envie de commencer par le moteur ce sera plus simple même pour les vidéos ce sera plus simple pour vous à garder sûrement parce que eux ils voulaient qu'on commence par la carrosserie puis bon j'avais pas spécialement une carrosserie par contre avant toute chose j'ai reçu les couleurs je vais vous les montrer tout de suite alors ça sera bon là elle n'est pas mélangé mais ça sera voilà le chevrolet dusk pearl donc c'est du c'est un espèce de vieux rose là bon on voit pas parce que c'est pas mélangé ça fait gris mais c'est plus vieux rose et pour le toit donc comme je vous disais va être bicolore hop voilà un indien ivoire ivori bon c'est un blanc blanc cassé pour aller avec ça bien sûr j'ai pris les surfaceurs donc voyez voilà on voit que c'est pas mélangé c'est pour ça que je vous disais pour la couleur j'ai pris le dark hop et le clear voilà alors de mon côté je suis venu travailler sur le moteur donc il m'a fallu aller chercher des images de référence parce que comme on voit ici je sais pas si vous allez bien voir c'est super bien expliqué en anglais il n'y a pas de souci il ya même des petites phrases pour expliquer ça se fait pas d'habitude mais chez eux ça se fait avec le nom des pièces à côté enfin c'est vraiment super bien fait par contre aucun code couleur aucun 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 du coup moi j'ai été faire des petites recherches voilà ce que j'ai trouvé pour hop je sais pas si on va bien voir malheureusement est ce que si je fais ça c'est un peu mieux donc on voit bon là c'était pour les fils en fait que j'avais pris cette photo voilà je vais vous montrer hop sur cette photo là on voit en fait que le moteur est orange voyez là on le voit aussi ici là bon ça c'est le dessus du goût et ils ont fait ça en chrome c'est pas vraiment du chrome mais ça ira bien et là on voit encore une fois là là la tête de delco avec tous les fils qui partent juste derrière les deux parties chromées donc je pense que ça je vais le représenter sûrement de mon côté parce que bon c'est pas hyper intéressant ça va être long et minutieux je pense que ce sera pas le meilleur pour vous donc voilà on en est alors ce que j'ai fait de mon côté je suis d'abord venu peindre le moteur est assemblée alors voilà il fallait assembler donc le dessous avec le le bain d'huile je sais plus le nom le cache cul but non le bon enfin bref j'ai plus le nom en tête avec le là où il ya l'huile avec ces deux parties là donc moi j'en ai conclu que toute cette partie là devait être en orange et le l'huile en tout le carter d'huile voilà c'est ça et le carter d'huile en noir parce que j'ai été vérifier ça m'étonnait qu'il soit orange donc voilà où on en est donc j'ai bien le carter d'huile ils ont représenté le bouchon de vidange c'est super bien fait c'est pas mal après les ajustements c'est pas ça je vais essayer de vous montrer ça de près vous voyez voilà c'est bon là il va y avoir une pièce donc ça va cacher je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas insisté mais bon voilà les ajustements c'est pas hyper il a fallu forcer fin là j'ai supposé que c'était la cartouche de de le filtre à huile donc moi souvent je les ai bleus donc bon pour changer un petit peu par contre sur le moteur voilà pas de décal moi j'en ai pris un on va essayer de se le mettre là pour faire un petit plus de taillage bon voilà donc j'ai fait cette partie en orange et là bah écoutez on va pouvoir faire la boîte et attaquer sur la suite du moteur alors est ce que vous êtes à peu près assez ou mais de toute façon on verra alors ils nous disent ensuite donc moi j'ai fait toute cette partie là ils nous disent de venir coller justement les deux caches couleur chrome et de venir enficher la boîte avec là je pense que ça c'est un filtre à ben je sais pas trop parce que dans coller à la boîte comme ça j'aurais dit peut-être le filtre à essence mais bon pas sûr voilà donc je vais vous montrer la pièce alors je vous ai pas dit l'orange c'est du classique je sais pas si je l'ai sous la main c'est l'orange de chez tamia classique non je ne l'ai pas c'est un orange classique de chez tamia c'est lui que je sais plus combien brillant la boîte est ici c'est du gunmetal de chez valero voyez les détails sont quand même assez joli je trouve après voilà les ajustements c'est pas ça du tout mais enfin bon on fait avec et le bleu c'est pareil c'est le bleu basique de chez tamia je sais pas où je les ai rangés voilà donc le bleu c'est celui ci du x14 hop et l'orange gelé aussi ici c'est du x6 voilà c'est vraiment du basique d'habitude moi les tamia je les mélange avec du real color qui est ici j'ai pas de soucis c'est très bien là j'ai été dans mon jouet club j'ai trouvé le mélangeur tamia bon bien sûr je me suis fait allumer sur le prix mais enfin c'est pas grave j'ai trouvé que la peinture accrochait moins alors je sais pas trop est ce que ça vient de leur plastique est vraiment assez particulier à travailler je sais pas trop c'est enfin donc on va attaquer alors ils nous disent de mettre en fait là il ya un petit détrompeur je vais vous montrer ça tout de suite il ya un petit une petite voyez un petit escalade petit escalier ici qui doit rentrer hop dans cette partie là donc ça fait que c'est très simple c'est très simple on va voir encore une fois au niveau des ajustements ce que ça donne alors je vais me rapprocher donc c'est comme ça ça touche un peu bon pourquoi ça touche ça touche ouais c'est bon ça passe pense qu'en fait c'est pas que ça touche c'est que la peinture à voyez ça ça a ouvert ici non c'est déjà ouvert alors je vais coller ça directement à la sienne ouais moi vous savez maintenant je fonctionne comme ça alors est-ce qu'elle s'est ouverte ou pas parce que le tube est neuf oui j'ai pris de la du gel alors on va faire autre chose on prend un cure-dent hop et je vais déposer une noisette ça arrive voilà on va déposer une noisette et on va y aller donc ici ici peut-être que ça vaudrait le coup un peu d'en mettre sur les côtés là donc reprenons à l'endroit par contre ils nous disent comme ça et comme ça ça a tendance quand même un peu à toucher voilà parfait ouais c'est au millimètre bon vous voyez je vais vous montrer ça alors je vais mettre un peu de colle ultra rapide pour pas abîmer la peinture et je vais vous mettre tout ça regardez les ajustements de près alors je pense pas que ça se voit après mais voyez hop à ce niveau là il ya du jour bon sinon après ça va ça fait un moteur qui est quand même assez joli assez correct on va pas se plaindre après c'est pas c'est sûr que c'est pas du tamia comme je dis à chaque fois mais c'est pas grave allez hop c'est parfait ensuite donc là il ya tout qui a été installé à part les deux parties chromées que j'ai ici qui normalement du coup sont pas chromées mais enfin bon fera avec j'avais pas envie de tout déchromer de repasser par dessus ça ça prend ça prend du temps bon c'est un petit modèle que je veux faire en mode de plaisir c'est pas un modèle concours moi j'en fais pas donc on va se faire ça tranquille le principal je pense c'est qu'on lui fera une belle carrosserie et puis on va essayer de faire ce qu'on peut pour le moteur c'est compliqué parce que pas hyper bien fait c'est collé voilà allez parfait ouais si c'est des belles pièces non ça va ça va alors qu'ils nous disent de mettre ça à quel niveau des pièces ça doit aller au dessus et voyez regardez mon gros souci je vous le montre tout de suite en fait le gros souci ça ça devrait pas exister c'est du flash hop il y en a surtout toutes toutes les pièces le gros souci de ce kit c'est le flash voilà après les ajustements à dire que ça arrive en second donc là bah écoutez je vais faire pareil c'est à dire que je vais mettre un petit peu de glu surtout que c'est des parties chromées alors la glu je sais pas ce qui se passe hop voilà qu'elle arrête de couler ça serait bien hop je prends un petit cure-dent et je vais appliquer ça tranquille je sais pas comment faire je vais mettre là dessus hop une petite noisette une petite noisette parce que bon les parties chromées de toute façon attention de pas en avoir sur les doigts il me faudrait même ma pince à épiler directement et on va se mettre ça on peut parfait ça tient très bien j'espère pense qu'on va faire un beau petit moteur malgré tout un après bon les ajustements si vraiment on va être précis mais c'est des trucs qui se voient pas après c'est dans des recoins c'est enfermé dans la baie moteur hop c'est enfermé dans la baie moteur c'est pas oui on en met juste sur les petits pipiots même le chrome finalement au début je le trouvais un peu trop clinquant et puis bon non ça va une fois posé comme ça sur le sur le modèle ça va alors qu'est-ce qu'il a lui pourquoi il veut pas pourquoi il veut pas adhérer est-ce que j'en ai pas mis assez ah ben non ben non j'ai compris adhéré parce que de nouveau on a à ce qu'on avait on avait encore une une des bavurages à faire voilà et là bizarrement ça tient de suite beaucoup mieux allez donc la première étape on a mis la boîte avec le petit filtre à essence le tout ce qui concerne le moteur en lui même les deux coups les deux caches culbuteurs c'est fait donc finalement on arrive là lui peut-être que je vais le changer de couleur à un moment vous trouvez un petit décal je ferai ça en vidéo je vous montrerai ensuite alors je vais vérifier que vous voyez bien dans le cadre à plus ou moins frère je remonte un petit peu on arrive à la deuxième étape du moteur qui est ici alors je vais encore essayer voilà donc en fait on a le choix entre trois versions là là et là donc on a la version en injection en scie carburateur ou la version custom moi la version custom je l'enlève parce que je la veux de série et je pense qu'on va se faire l'injection parce que la scie carburateur vu que c'est des petites pièces chromées elles sont pas de super belles qualités j'avais peur que ce soit pas terrible donc bon j'ai dit tant pis alors on a en premier le plateau ici que je suis venu représenté en orange puisque c'est comme ça qu'il fallait le faire donc le voilà à celui là on va lui ajouter ici la tête de delco j'ai été vérifié ben vous l'avez vu en début de vidéo elle est noire voilà je n'allais pas comme dans nos voitures françaises là ici elle est noire alors que je vérifie où est ce qu'elle va aller elle va aller dans ce trou là mais seulement c'est beaucoup beaucoup trop gros beaucoup trop gros donc ben c'est pas grave je vais couper voilà c'est parfait et on va y mettre un tout petit peu par contre je trouve que la tête de delco est bien et bien fait reprenons petit bâton je trouve que la tête de delco est bien fait c'est à dire qu'elle est pas je vous montrerai après elle elle est fine les détails sont fins vous savez on n'arrive pas spécialement à avoir les pointes tout ça là je trouve que c'est bien donc ils disent ici est ce que je vais bien en droit oui donc c'est là on va se positionner ça bien droit parfait après je vais vous zoomer un pas d'inquiétude ensuite ils nous disent là je vais peut-être commencer par les petites pièces ouais je vais mettre ça maintenant donc là une demande cette grosse partie là elle est ici pas de problème hop donc dans quel sens voyez là c'est un peu on dirait que c'est comme ça ça doit aller ouais ok là dessus oui on voit en fait les trois patins et les trois alors je vais venir la coller directement ou pas ou est ce qu'on va couler des choses dessus ah oui alors c'est la fameuse pièce qui ressemble pas à grand chose en quel sens ça doit aller ah oui voilà ça doit aller comme ça parce qu'il ya le bouchon et ça doit se mettre certainement comme ça non comme ça c'est ça c'est une pièce là par contre qui est mal moulé c'est là on voit pas trop ce que ça représente on voit pas trop où est ce qu'elle doit aller bon alors on va droit aller là dessus apparemment donc ça va être hop bien sûr ma colle continue de couler c'est pas grave hop un petit point de colle parce que c'est du gros mais ça va aller ici alors qu'est ce que ça veut dire est ce que ça va se décoller parce que ça coulée ou pas je me demande si je vais pas plutôt la coller une fois que cela sera en place que plus rien bougera oui c'est peut-être que je vais faire parce que sinon donc plus lui 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 et glu parfait hop il ya bien les détrompeurs impeccable il y en a un peu trop c'est pas bien grave si jamais à trop hop c'est de la colle en gel celle-là s'enlève super rapidement il n'y a pas de souci à l'époque non ça n'a pas l'air de me coller je pense que c'est parce que les potes sont pas bien plate oui je vois là il reste encore et c'est toujours pareil c'est le c'est un kit où il va falloir que je prenne peut-être plus le temps débavuré alors hop une noisette de colle partout et on peut y retourner elle est impeccable voilà qu'on soit bien mis alors ensuite à ça il nous demande de rajouter attend je vais fermer lui parce qu'il va faire que couler voilà à ça il nous demande de rajouter cette pièce là qui est en deux alors elle est là exactement j'ai pas commencé à la coller l'année là ça va être pareil j'ai vu déjà l'autre jour qu'elle se mettait à peu près bien donc un petit peu de plus bas surtout à la pointe rapport d'une plus hop hop allez impeccable nickel chrome à paniquer ainsi c'est bon voilà l'a fini par se fermer et donc il va même pas se fermer si on veut non il n'y a pas assez de colle c'est une colle un peu premier prix là j'ai trouvé ça je crois à action elle colle pas tout de suite tout de suite quand même hop donc on a mis un peu de colle ah bien sûr voilà impeccable impeccable elle a pas envie hein pas envie elle a pas envie alors ce que je vais faire faire autre chose voilà le temps qu'école on va faire ça comme ça en sachant que comme je dis je sais pas si je vais ouvrir le moteur ou pas on verra alors maintenant on va venir mettre ça du coup on est comme ça on voudrait mettre ça ok alors là c'est pas je non cela ce qu'il faut faire parce que c'est pas bien lisse et ça va pas adhérer ce que je vais faire c'est que je vais mettre un tout petit coup de lime ici voilà comme ça c'est déjà plus plat hop est-ce que je vais faire là non il ya beaucoup trop de colle hop j'ai pas envie de la refermer donc ce que je vais faire hop colle colle et on y va donc ça doit être avec le petit pipi au vert le haut ouais c'est comme ça voilà parfait ça a adhéré nickel et du coup on va essayer de mettre de ce côté vous voyez décompense un petit peu donc maintenant il faut que j'arrive à mettre celle ci si qui est quand même très très étrange moi je le mettrais dans ce sens là mais ça a pas l'air d'être comme ça voilà donc on a fini de coller ça je vais vous montrer de plus près ce que ça donne donc on a bien ici hop cet objet je ne sais pas ce que c'est là c'est pareil et le petit voilà ça sera mieux et le petit la petite tête de delco voilà donc on laisse ça de côté parce que maintenant ils vont nous demander de faire tout ce qui est poulies avec les les avec les échappements hop alors les échappements qui sont ici et voilà je vais venir les déraper parfait c'est les collecteurs d'échappements exactement que je suis venu peindre en fait en avance on a la petite hélice hop que je suis venu faire en aluminium la voici hop je vais les déraper aussi on a les petites poulies pareil bon là c'est du noir satiné basique et on a hop tout le système devant voilà donc je vais d'abord coller ça en fait avant de venir coller le dessus sur le moteur alors en premier je pense que je vais venir faire tout l'avant donc des trompeurs des trompeurs qu'est ce que ça va dire ça devrait aller à peu près voici donc là je vais sortir la grosse colle je vais pas m'embêter hop là une bonne couche et c'est parti est-ce que je suis dans le bon sens oui je vais même y rajouter je vais souvent pour les petites fentes ici et là voilà comme ça ça bouche voilà ce que ça nous donne par dessus il faut venir mettre les courroies donc 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 on est comme ça et c'est ça il doit aller là haut d'accord oui d'accord je vois bien c'est exactement comme ceci allez ben là aussi hop colle forte colle forte on n'hésite pas ici ici voilà et par dessus tout ça alors délicatement notre moteur je vais juste dégraper mon petit support de peinture hop parfait et lui va aller alors vous voyez il a une forme un peu spéciale et lui va aller en fait comme ça dedans il faudrait ok ok donc ben là encore une fois hop grosse colle c'est pas grave hop là et voilà et ensuite sur les côtés il va falloir mettre les deux collecteurs d'échappement qui sont ici alors voyons comment ça va s'insérer donc ils veulent le mettre ils veulent le mettre comme ceci d'accord donc les deux petits bitonio là et là d'accord qu'est-ce que ça dit ouais bon on va voir j'hésite je sais pas trop quelle colle sortir on va mettre peut-être un peu de colle gel au moins hop je vais mettre une noisette au moins elle bavra pas c'est l'avantage parce que là je vois pas trop alors je pense qu'il va falloir que je me reprenne plusieurs fois hop hop donc une dizaine de carré vers le bas allez on y va lui est rentré il va pas en face mais c'est pas grave c'est rentré aussi ça a l'air d'être ça le problème c'est que c'est vrai que les dessins ils sont un peu sans critiquer parce que je veux pas non plus tout le temps critiquer mais les dessins sont un peu pas aléatoire mais imprécis c'est ce qu'on va dire c'est imprécis je vais remettre un peu de colle ici et on y va je fais la même chose j'en mets un peu là un peu là à peine on prend un endroit et on a juste avec une pince à épiler parce que j'ai des gros droits j'aurais dû en mettre à l'arrière aussi de ce que je vois voilà parfait hop c'est collé à mon doigt celle-là il n'a pas envie autant l'autre ça a été très rapide autant celui-là voilà on y arrive il est moins bien boulé en fait que l'autre c'est pour ça bon enfin c'est pas grave donc ça, ça a été mis et maintenant on va mettre ça alors vous voyez quand je vous disais un précis c'est qu'en fait ils disent ça oui ok on le met mais on ne sait pas vraiment où, on ne sait pas vraiment comment donc bon moi j'ai bien deviné que ça allait au dessus mais bon c'est quand même pas évident et encore je vous dis si ça va ça va vraiment là dessus comme ça mais bon je veux dire il n'y a pas vraiment de dessin hyper précis voilà il y a une flèche et puis c'est fini débrouille-toi avec ça donc c'est pas bien grave moi je vais me dire que c'est à peu près là moi ça a l'air d'être comme ça et alors là par contre je ne sais pas quoi faire parce que si je fais ça ça va pas non c'est pas ça que je vais faire là je vais mettre de la grosse colle ici de la grosse colle là là et là et on y va on va faire attention à peu près bien le placer mais bon c'est pas trop je pense que comme ça c'est pas mal ça colle pas ah ça y est en fait les zones de contact sont un peu faibles voilà je vais plus y toucher je vais le laisser comme ça donc voilà où est-ce qu'on en est pour ce moteur donc je vais vous montrer ça de plus près en faisant attention voilà donc c'est quand même un bien beau moteur voilà je pense qu'on est à peu près correct à l'identique ouais vous voyez que je crois à la caméra que c'est pas bien droit c'est mieux comme ça on va dire qu'on est à peu près correct à l'original voilà et pour finir donc je voulais mettre en fait ce petit autocollant là même si je suis pas sûr qu'il se voit mais voilà hop j'avais ce petit truc là dans la boîte Arabio donc je voulais et bien écoutez pourquoi pas le mettre sur le petit sur le petit sur le bleu de mon filtre à huile pourquoi pas ça va prendre 30 secondes à faire je pense que ça sera ça rajoutera un petit quelque chose alors je vais voir si je trouve hop donc pour l'occasion j'ai sorti ma petite pince à décale voilà il a commencé à bouger voilà c'était juste ça hop je vais y mettre un petit coup à peine de micro-sol pour qu'il se prenne bien la forme voilà et je touche plus là je vais bien laisser sécher de mon côté je vais voir si je viens mettre les fils donc ce que je vous disais au départ avec les fils je vais vous montrer hop tout de suite c'est qu'en fait la tête de Delco est ici et les fils elle est là hop la tête de Delco ici les fils sur la photo passent derrière les caches culbuteurs donc ils doivent aller le long je ne sais pas trop où ils doivent peut-être passer par en dessous ici donc je ne sais pas si je vais les mettre ou non voilà notre petit moteur ouais bon c'est pas mal c'est pas mal bah écoutez moi de mon côté je vais mettre un peu de panel line ou alors je vais le faire maintenant ouais allez je vais le faire avec vous on va se mettre un petit peu de panel line pour faire bien ressortir un peu tout et surtout parce que c'est pas un moteur neuf enfin moi je ne veux pas en faire un moteur neuf hop bien sur l'estrie de la boîte vous voyez moi j'y vais je badigeonne généreusement là aussi vous voyez sur le chrome c'est important parce qu'on a vu quand même que c'était pas du du vrai chrome bien clinquant sur les photos bon j'ai pas envie de m'amuser à tout déchromer tout ça m'arrange pas trop tout voilà c'est vraiment un petit kit sans prise de tête que je vais monter voilà moi de toute façon tous mes kits sont comme ça je fais pas des kits concours à aller poncer la petite pastille d'éjection qu'on verra jamais de cacher derrière non moi s'il n'y a pas besoin je fais pas je préfère voilà m'amuser sans prendre la tête moi je sais vraiment des kits en mode en mode tranquille que je fais voilà donc de suite je trouve là que ça fait un petit côté réaliste je vais vous montrer ça de plus près voilà vous voyez c'est un moteur un peu plus sale un vrai moteur en somme voilà et bien écoutez les amis je suis content que vous ayez regardé cette petite vidéo je vous souhaite une bonne année en avance et on se retrouve pour la prochaine partie très bientôt salut les amis